Coucou tout le monde, c'est Lucie ! On se retrouve dans cette vidéo unboxing, comme vous pouvez le voir. Alors, je suis super, super, super contente et excitée d'ouvrir ce colis. Je vous explique, ce colis vient de la société PixelHobby.fr Donc, je suis en collaboration avec eux. Et du coup, on s'est contacté et on a échangé pas mal. Et nous voici dans cette vidéo unboxing. Alors, je suis trop contente parce que vous savez qu'en ce moment, moi, je suis à fond dans le PixelHobby. Et voilà, j'ai trouvé cette société et ils font plein leur spécialité. C'est donc le PixelHobby et je vais vous faire découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. Alors, ils ont voulu m'envoyer différentes choses pour tester avec vous. Donc là, dans cette partie-là, on va faire l'unboxing et on refera d'autres vidéos où je vais vous faire voir chaque produit qu'ils m'ont envoyé. Donc, il y a différentes petites choses dedans. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, je tiens vraiment à remercier PixelHobby.fr pour leur gentillesse et leur générosité. C'est top, c'est super. Et puis, écoutez, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Et que je vais pouvoir vous faire découvrir le PixelHobby ou tout du moins ce site si vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, mettez-moi en barre d'infos si vous avez déjà commandé sur cette boutique de PixelHobby et me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Donc, on y va. On a différentes choses. Comme ça, moi, ça me permet aussi... Moi, je suis nouvelle en PixelHobby aussi. Et ça va me permettre de découvrir d'autres choses sur le PixelHobby. Alors, c'est arrivé en point relais et c'est arrivé en 7 jours, je crois. Donc, au niveau des délais, c'est top. Alors, juste avant de regarder ce qu'on nous a mis dans le colis, je vais vous faire voir. Là, je suis sur leur site. Voilà. Donc, c'est PixelHobby.fr. Et voilà, au niveau de leur site, il y a pas mal de choses. Donc, les nouveautés, les Pixels classiques. Donc, c'est le Pixel que je vous ai déjà fait voir sur ma chaîne. Et les PixelsXL. Donc, les carrés de pixels sont plus gros. Donc, on en reparlera. Il y a des cadres. Il y a des cartes cadeaux. Après, logiciel, tutoriel. Enfin, bon, voilà. Il y a pas mal de choses. Et à l'intérieur, vous avez des petits médaillons. Vous avez des... Alors, attendez. Là, je vous fais voir un peu rapido. parce que c'est plus l'unboxing pour cette vidéo. Et dans les autres vidéos, je vous ferai voir le site, etc. Vous voyez, dedans, vous avez des kits médaillons. Des, je ne sais pas, moi, des... Une plaque, deux plaques, trois, quatre plaques, six, neuf plaques. Ça va même jusqu'à vingt-neuf plaques. Ça doit être énorme. Ça doit être top. Vingt-neuf plaques. Donc, voilà. Les PixelsXL, c'est pareil. Vous avez quatre plaques. Vous avez des multiquadras. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses à découvrir. Sur ce site. Et je vous ai dit, on le regardera ensemble. Mieux que ça. Mais là, c'est vraiment... C'est vraiment l'unboxing, pour le coup. Alors, on y va. Assez de blabla. Donc, la petite carte. Pixel Hobby. OK. De 1 à 99 plaques. Alors, ils mettent quoi ? Matériel de base. Kit médaillon. Kit de 1 à 99 plaques. Kit personnalisé à partir de photos numériques. Pixel Hobby et Pixel XL. Ah ouais. Vous pouvez même... On peut même... Oui, j'ai cru voir ça. C'est vrai. Vous pouvez faire vos Pixel Hobby personnalisés. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez l'image. Et alors, il ne faut pas... Je pense qu'il y a tout un tutoriel à regarder là-dessus. Et vous faites... Voilà. Ce qui ressort, c'est votre image que vous avez sélectionnée. Donc, c'est comme le DP personnalisé. Là, c'est pour le Pixel Hobby. Donc, ça, c'est... Hop. Alors. On va regarder. Donc, c'est eux qui ont choisi de me mettre ce qu'il y a dans le colis. Donc, je vais découvrir avec vous. Alors, moi, je sais déjà plus ou moins. Mais au niveau des images et tout ça, je n'ai pas vu. Alors. C'est très bien emballé. Tac. Et voilà. Regardez. J'ai été très gâtée. C'est vraiment Noël avant l'heure, on va dire. Alors, on y va. Donc. Ça, ok. On va regarder ça après. On y va. On y va. Tac. Donc, on va commencer par ceci. Regardez, c'est trop mimi. J'adore. Ah, voilà. Donc, c'est un Pixel XL. Donc, on va commencer par ça. Le Pixel XL, comme je vous disais, c'est les fameux pixels que vous voyez ici qui sont plus gros. Apparemment, un Pixel XL, je vais y arriver, fait 4 pixels classiques. Donc, ce petit Pixel comme ceci, on fait un unboxing et puis de toute façon, celui-ci, enfin tout, mais voilà, on le fera en vidéo puisque je vais le faire tester à ma fille. Puisque ces Pixel XL, ils sont plus adaptés pour les petits enfants, pour même les personnes âgées, pour les personnes qui ont des problèmes de motricité ou qui, voilà. C'est plus adapté pour eux, puisque c'est plus facile à prendre, forcément. Alors, on y va. Tac. Le petit pingouin. Ma fille, elle va adorer faire. Alors, on a la petite image, forcément, du petit pingouin. La petite plaque, voilà, sur laquelle on va venir poser les pixels. Ah ouais, ils sont vachement gros. Moi, je suis en train d'en faire un classique. Effectivement, c'est assez gros. Donc là, pour ce petit pingouin, on a 4 couleurs et vous avez, comme pour les Pixels classiques, les petits... Alors, attendez, je vais vous en prendre un où on va mieux voir. Voilà. Vous avez les numéros. Là, c'est le numéro 288. OK. Et du coup, votre petite plaque dessus, pour vous en souvenir, vous avez une flèche. Voilà, vous la voyez. À l'arrière, vous mettez la flèche vers le haut, comme ça, vous savez dans quel sens prendre votre plaque. Si vous ne faites pas tout d'un coup, parce qu'effectivement, le Pixel Hobby, si vous en faisiez... Si vous en faisiez... Je vais essayer de me parler. Le Pixel Hobby, si vous en faites, voilà, ça sera un peu plus français. Si vous en faites, du coup, vous savez que parfois, vous ne voyez pas au début ce que vous êtes en train de faire. Enfin, vous mettez des carrés par-ci, par-là, ça ne se dessine pas tout de suite. Effectivement, votre plaque, moi, ça m'est arrivé de me tromper. Donc, c'est un peu galère. Donc là, bien suivre la flèche. Donc, vous mettez votre petite plaque sur le dessin. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre les couleurs là où il faut, sur les petits picots. Et ça, c'est top. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Parce qu'un Pixel XL va prendre plusieurs picots. Ça en prend quatre. OK. Je n'en ai jamais fait des Pixel. Donc, c'est top. Moi, je le ferai avec ma fille. Ma fille, elle a un peu de quatre ans. Donc, je vais voir si, effectivement, c'est adapté pour elle. Et ce qu'elle en pense. Et moi, je le testerai aussi, du coup, parce que j'adore, quoi. Donc, je le testerai. Alors, ce petit pingouin. Alors, c'est ça qui est top. C'est qu'ils m'ont mis différents produits en plus pour voir les différents budgets, effectivement, aussi. Parce qu'on sait que le Pixel Hobby, ce n'est pas donné. Après, sur leur site, il y en a pour tous les budgets. Là, par exemple, le Pixel XL. Je ne sais pas, moi, si je tape dans le kit de démarrage. Voilà. Vous voyez, je vais dedans. Alors, attendez. Pixel XL. Mini kit Pixel XL. Hop, le mien, il doit être dedans. Voilà. Vous voyez, il y a différentes... Ils sont à 3,50 euros. Est-ce qu'il est là, mon petit pingouin, moi ? Mon petit pingouin. Il est là. Voilà. Il est à 3,50 euros. Vous voyez, le pingouin. Alors, une Pixel. Alors, pour croyez-moi, je suis en anglais. Tout va bien. Ma tablette, super. 4 couleurs. Donc, c'est ce qu'ils disent. 3,50 euros. OK. Hop. Donc, je vais ranger mon petit pingouin. Je ferai que ma fille, elle va adorer faire ça. On va faire ça toutes les deux. Tac. Voilà. Ensuite, on a... Donc, c'est les fameux... Ce qu'ils appellent... C'est les médaillons du haut. Hop. Voilà ce que ça donne. Pixel du haut. Donc, ils disent à partir de 7 ans. Est-ce qu'il y a l'âge, là ? Ah oui. Vous voyez, Pixel XL à partir de 4 ans. Donc, ça devrait être adapté pour ma fille. Là, on a des Pixel du haut. Notre collection Pixel du haut à partir de 7 ans. Bon, après, les âges, c'est très bien. En fonction des personnes, ça peut varier. Donc, dedans, on a une petite chaînette. Donc là, on est sur le thème Halloween. La petite citrouille, elle est trop belle. Et on a deux petits médaillons. Voilà. Vous allez faire votre Pixel au bi. Alors, là, regardez. Ça, c'est la taille classique d'un Pixel. Attendez, je vais vous ressortir par rapport à un Pixel XL pour voir la différence. Tac. Regardez-moi la différence. Rien à voir. Là. Tac. Je vais ranger parce que sinon, j'en ai à voir partout. Là, on a bien vu la différence. Bien sûr, je n'arrive pas. Je vais y arriver. Voilà. Tac. Alors, les petits médaillons, c'est pareil. Donc, là, j'ai combien de couleurs ? Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Oh, il est beau, là. Il est beau, le petit rose. Quatre, 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 trois, quatre, 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 cinq. Ouais. Donc, là, forcément, des petites couleurs. Donc, voilà, au niveau des, comment ça s'appelle, des pixels à faire. Et donc, là, vous pouvez le faire, en fait, en, j'allais dire en point compté parce que je suis dans le point de croix. Vous pouvez faire, du coup, en suivant, effectivement, les dessins. C'est très rapide, du coup, à faire. Alors, c'est assez simple à faire. Voilà, les petits médaillons que je regarde. Pixel, médaillons. On a les solos. On a les duos et les trios. Donc, moi, là, je suis dans un duo. Je vais, je clique trio, bien sûr. Moi, je vais aller voir les duos. Voilà. Au niveau des duos, ce qu'on a, voilà, c'est 4 euros. Il est où le mien ? Il est là. 4 euros. Donc, la citrouille et le chat noir. Donc, voilà, pour ce médaillon duo qui est assez sympa. Ça, c'est pareil. Après, je verrai avec ma fille, mais c'est vrai que là, c'est plus petit au niveau des pixels. Donc, je ne sais pas si ma fille, ça va être simple ou pas pour elle. Donc, je verrai. Mais en tout cas, c'est tout mimi. Alors, hop, on branche ça. Donc, vous voyez, là, c'est pour... Les prix sont relativement... Ils sont relativement bas. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ceci. Ceux-ci, OK. Ah oui. Donc, j'ai d'autres petits médaillons. Donc, ceux-ci, ils sont, comment je veux dire, vierges. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas de dessin qui va avec. Vous voyez, j'en ai 6 de différentes couleurs. Le rose, elle est trop beau. Il y a du violet, du bleu, du transparent, du blanc, du noir. Voilà. Donc, c'est le même principe avec des petites chaînettes. C'est pareil. Deux couleurs. Voilà. On a même une petite chaînette un peu différente. Elle est mimi, celle-là. Si on veut accrocher un sac ou etc. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et on a un aimant. Ouais, ça colle. Ouais, alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le coup. J'ai l'impression que c'est aimanté. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder. Je vais vous expliquer pourquoi ils m'ont envoyé ça. Pixel classique. Accessoire, sûrement. Tac, tac, tac. Aimant autocollant. Ouais, ça, c'est des aimants autocollants à coller au dos d'un support carré pour transformer la mosaïque en magnète. D'accord. OK. Et du coup, moi, ce que je voulais vous faire voir... Qu'est-ce que je voulais trouver ? Le petit médaillon. Voilà. C'est ici. Médaillon pour Pixel. Donc, c'est 95 centimes. Le médaillon, vous avez plein de couleurs. Vous voyez. Et du coup, ça, ça sert... Donc, vous n'avez pas de modèle, mais ça sert pour vos restes de Pixel. Moi, je vais vous faire voir. Ils m'ont envoyé un plus grand kit de Pixel. Et en fait, avec les restes que je vais avoir, eh bien, bien sûr, eh bien, je vais pouvoir faire les médaillons. Je vais vous expliquer parce que normalement, ils ont dû me mettre un petit livret. Voilà, il est là. Le petit livret Pixel Pattern 11 x 14 pixels. Donc, voilà. Vous voyez. En fait, ils m'ont mis un petit livret qui est sur leur boutique aussi, normalement. Est-ce que je vais le retrouver ? Livret de modèle. Voilà. Ils ont plusieurs types de livrets. Vous voyez. Voilà. Et en fait, ça, ça vous donne des images à l'intérieur pour faire vos petits. Donc là, moi, c'est spécial pour médaillons, du coup. Donc, on va pouvoir s'amuser. Je vais en sélectionner plusieurs. Et voilà. Regardez. Vous faites tous les... Allez, belle la photo. Tous les pixels que vous voulez. Tac. Et ça, vous pouvez les utiliser avec les restes de vos pixels aux billes que vous faites. Rien ne se jette. Tout se réutilise. C'est un peu leur devise, si je peux dire, à pixelhobby.fr. C'est éviter le gaspillage. Surtout que, bon, c'est beaucoup de plastique. Pratiquement que ça, le pixelhobby. Donc, ils veulent vraiment éviter le gaspillage. Donc, rien ne se jette. Tout se réutilise. Donc ça, c'est top, le livret. Et j'ai de quoi faire. Ça, c'est vraiment top. Il y a la section animale. On a quoi ? Animal. On a food and rig. Donc, nourriture et boissons. On a les smileys. On a quoi ? On a planté fleurs. C'est chouette. Les véhicules. Ça, pour ma fille, je trouve que ça va être top aussi. Pour plus tard, peut-être. Le sport. Le travail. On a quoi ? Les autres. Catégorie autres. Donc là, c'est un peu le tout. Ok. Mixte. Oh là, il y a une belle licorne là, je pense. Enfin, un cheval d'ailleurs. Pourquoi je dis une licorne ? Moi, je suis à fond dans les licornes avec ma fille. Le flamant rose. Ah, il est vraiment très bien ce livre. Les caractères. Les nouveaux-nés. Pâques. Halloween. Là, on a les jours spéciaux. Donc, on a Noël. Ok, ok. Ben, écoutez. Les drapeaux. Et là, c'est chouette, ça. Pour faire un porte-clés avec l'initial. Ouais. C'est plutôt pas mal. Il est très bien ce petit bouquin. Enfin, ce petit bouquin, il est quand même assez épais. Donc, on fera avec les restes, quand j'aurai fait mon pixel hobby classique, avec les restes, on fera des modernes, des modernes, des patterns, donc des modèles. pour faire sur les petits médaillons. Donc, ça, c'est top. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, j'étais gâtée. Je vous dis que là, très gâtée. Ensuite, c'est cool. Mais il ne m'avait pas dit qu'il m'avait mis ça. C'est super gentil. C'est top. Vous allez voir, qu'est-ce que c'est ? C'est trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, à la base, moi, Pixel Hobby, je les avais contactés, entre autres, pour savoir, j'avais vu ça sur leur site. Et je voulais savoir les dimensions, du coup, pour la plaque. Parce qu'en fait, ça, ça sert... Parce que moi, c'est un peu mon souci sur le Pixel Hobby. Ça sert à caler votre plaque de pixel. Voilà, vous êtes sur votre dessin. Vous calez votre plaque de pixel à l'intérieur et ça ne bouge pas. Et ça, c'est top. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Parce que du coup, je demandais... Ça, sur le site, c'est à 2,60 euros. Le support à plaque de base. Ça permet de mettre en place la plaque de base sur la notice. Et ça évite de bouger pendant la mise en place des pixels. Ça, c'est top. Ben, merci beaucoup. Ben, ça, je vais le tester aussi. Ça, c'est super. Merci, merci beaucoup. Alors, ensuite... Tac. On a le fameux kit. Alors, ce kit, c'est une nouvelle collection. Je vous le mets comme ça. Il n'y a pas de l'image. C'est une nouvelle collection qui sort sur leur site. En fait, c'est le kit qui s'appelle le kit Enea. Le kit Enea, je vais vous en dire un peu plus. Voilà, c'est la collection Enea. Enea, ça veut dire neuf en grec. Et c'est une collection de petits monstres. Et en tout, dans la collection, il y aura neuf monstres, neuf petits monstres. Et chaque petit monstre se compose de neuf plaques. Alors, neuf plaques plus petites que les pixels classiques. Ce sera des plaques de 6 par 6 centimètres. Voilà. Donc, je suis super contente, du coup, de tester ça aussi. Parce que c'est un format différent. Et c'est une nouvelle collection. Donc, ça, c'est vraiment top, top, top. Donc, ça, on va la faire ensemble. On va l'encadrer ensemble. Enfin, ça, vous allez le voir de A à Z. Et c'est avec les fameux restes de ce kit-là que je vous disais qu'on allait faire nos petits médaillons. Donc là, sur le site, à l'heure où je vous tourne la vidéo, l'unboxing, je ne peux pas vous faire voir sur leur site parce qu'elle n'est pas encore accessible. Voilà. Je vais attendre leur feu vert pour poster la vidéo unboxing pour que vous puissiez aller voir sur le site si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, moi, le petit monstre qu'on m'a envoyé, j'ai laissé choisir. C'est pareil. Moi, je n'ai pas vu les images. Je découvre avec vous. C'est celui-ci. Il est trop mignon. C'est celui-ci. Alors, on dit petit monstre, mais ils sont mignons. Enfin, celui-là, il est juste magnifique. Celui-ci s'appelle Alcibiade. J'adore. Et donc, voilà. C'est la collection. Alors, ça s'écrit EVA, mais c'est Enea. Enfin, voilà. Vous pourrez voir sur le site. Donc, ils disent bien qu'il y a neuf plaques. Ça, les petits picots à la fin pour assembler tout comme un pixel classique. Ça, ce sont sûrement les couleurs, je suppose. Plus ou moins 100. Ou alors, en toute plaquette, je ne sais pas. On va regarder ensemble. Et je vous expliquerai mieux en détail. Mais ils vous disent télécharger votre manuel sur le compte pixelhobby.fr. Parce qu'au niveau de la notice, c'est-à-dire au niveau de votre patron, pour savoir où vous devez poser vos couleurs pour que ça se fasse dessin-ci, la notice n'est pas forcément dans le kit. En fait, c'est à vous de choisir si vous voulez la notice papier ou si vous voulez la notice sur votre tablette, votre téléphone. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment des gens. Et c'est encore dans cet esprit-là, pixelhobby.fr, qu'il fonctionne. C'est éviter le gaspillage. Donc, qui dit papier, dit gaspillage, dit, enfin, gaspillage, entre guillemets. Moi, je sais que pour ce genre d'activité, j'adore avoir mon papier. J'adore avoir le papier pour poser ma plaque dessus. Enfin, voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Par contre, il y a des gens qui préfèrent faire sur tablette, qui préfèrent sur téléphone. Enfin, voilà. Et du coup, ces personnes-là n'ont pas forcément besoin de la notice papier. Donc, ça ne sert à rien de leur mettre. Donc, en fait, c'est à vous, en fait, de choisir. Nous, quand on le fera ensemble, on verra les deux méthodes. C'est un souhait de la part de Pixelhobby que je vous fasse voir les deux méthodes. La méthode papier, bon, ben, voilà. Et la méthode sur tablette. Et il y a tout un tutoriel sur leur site. Hop, je vous expliquerai ça plus en détail. Vous voyez, hop, voilà. Tutoriel, impression des manuels ou réalisation avec tablette. Voilà. Donc, on verra ça ensemble. Mais là, on va découvrir le petit Alcibiade. Il est trop mimi, j'adore. J'adore la tête qu'il a. Allez, on va le voir, ce petit monstre. Hop. Alors. Tac. Comme déjà, effectivement, on a... Moi, voilà, ils m'ont demandé si je préférais papier ou tablette pour le manuel. J'ai préféré papier. Donc, comme ça, je l'ai. Je vous ferai voir les deux. Donc, ça, vous ne l'avez pas forcément dans le kit. C'est à vous de voir. Hop. Donc, là, on a l'image. Et ici, donc, le nombre de plaques, 9. Nombre de carré, 96. Nombre de couleurs. Donc, j'ai 96 plaquettes de pixels. Et j'ai 87 couleurs. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, vous avez toutes vos couleurs avec le nombre de carré que... De plaquettes de carré que vous avez. Et puis, après, hop, on repousse un peu. C'est classique. Vous posez... Ah oui, c'est vraiment plus petit qu'un pixel classique. Vous pouvez poser votre petite plaque. Et puis, vous commencez à faire... Hop là. Vos petits dessins. Et là, vous voyez, c'est la plaque 1. Bon, ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Jusqu'à la plaque 9. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, quand même que je vais pas voir. Pour chaque image, enfin, pour chaque carré que vous allez faire, vous avez les symboles. Donc, carré, losange, n'importe quoi. Carré, triangle, ça va aller. Rond et croix. Et puis, vous avez les couleurs associées. Vous changez de carré. Et voilà, ainsi de suite. Donc, c'est top. Magali, la personne de pixels, obi.fr, que j'ai eue, me disait que par carré, sur les 9, là, donc par carré, il fallait environ, je crois que c'était environ 45 minutes. Voilà. Donc, voilà les petites plaques de pixels. Donc, ils font 6 par 6. C'est plus petit. Je voulais sortir à peu près ce que ça va faire. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez la flèche au dos. Tac. Pour bien voir tout ça. Donc, logiquement, le petit. Je vais vous faire voir la taille que ça devrait faire. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ça vous fait... Tac. Au final, votre... Comment ? Votre... Pixel Obi va faire cette taille-là. Donc, ça, c'est top. Hop. Cette taille-là. OK. Et du coup, on a tous nos... Il y a quoi faire ? Il y a combien ? Je vous ai dit ? 80... Elle est quand même. 87 couleurs pour la taille du pixel. Donc, c'est quand même la taille du tableau. C'est quand même énorme au niveau des couleurs. Ça, c'est top. Donc, là, ça ne change pas. Vous avez toujours vos numéros. Voilà. Et puis, avec ce qui nous reste, on refera les petits médaillons. Donc, ça, c'est cool. Dedans, vous avez également les petits... Comment ils appellent ça ? Je ne sais plus. C'est pour, en fait, ces petits trucs de noirs. Je vais retrouver le nom. Je vais les retrouver. Parce que je crois qu'ils en vendent à côté. Alors, attendez. Pixel. Accessoires. Accessoires, accessoires. Voilà. C'est ça. C'est des queues d'aronde. Voilà. Des queues d'aronde, en fait. Là, il y a l'image. Vous allez mieux comprendre. Ça vous sert à accrocher deux plaques ensemble. Ceux-là, bon, ça bouge. Vous voyez bien. Quand vous avez fini, en fait, vous voyez sur vos petites plaques, vous avez des petites encoches. Vous mettez votre queues d'aronde dedans. Et hop, ça vous tient tout le tableau ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de m'autre ? Donc là, c'est bon au niveau du kit. Et enfin, ils m'ont mis cette petite pince qui n'est pas dans le kit. En fait, c'est à vous de choisir l'option de la mettre ou pas. C'est pareil. Et toujours par souci d'éviter le gaspillage. Voilà. Ils se disent que pour les férus de Pixel Hobby, ceux qui achètent des kits et des kits, vous en avez. Ça ne sert à rien d'en avoir dit chez soi. Donc, c'est à vous de choisir l'option si vous la voulez ou pas dedans. Donc, moi, je n'en avais pas. Ils m'ont demandé si je la voulais. Je leur ai dit oui parce que j'aimerais bien tester la pince à Pixel Hobby parce que moi, je n'en ai pas. Je fais ça avec une pince de DP. Mais je vous avoue que ça marque un petit peu les Pixels. Donc, ce n'est pas top parce que c'est en métal. Et là, c'est en plastique. Donc, c'est top. Je vais pouvoir tester ça. La petite pince. Et de toute façon, ils la vendent sur leur site. Elle est à 1 euro, je crois. Voilà. Écoutez, c'est top. On va pouvoir tester tout ça. Moi, je suis super contente d'avoir reçu tout ça à tester parce que comme vous voyez, c'est vraiment différentes choses. On a donc le petit monstre qui est vraiment trop mimi. On a les médaillons sans dessin avec le petit livre pour voir ce qu'on va faire. On a le petit kit médaillon duo. On a le Pixel XL. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que si ma fille aime faire ça, en plus, ça peut être des bonnes idées de cadeaux. Ça, je vais pouvoir tester. Je suis trop contente. Ça, je voulais vraiment tester. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que j'ai été méga gâtée et que tout ça, tous ces kits, tout ce que j'ai reçu là, ça va être fait en vidéo pour que je vous donne mon retour sur ces produits-là puisque moi, j'ai jamais testé ce genre de produit et que je trouve ça intéressant. Donc, comme je vous disais en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette boutique, pixelhobby.fr. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez testé sur leur site ? Enfin, voilà. Tout le blabla habituel, on va dire. Donc, encore un grand, grand merci à Magali et à Pixel Hobi pour leur gentillesse et puis leur disponibilité aussi. Ils sont vraiment top. Et bien sûr, quand on fera ces kits-là, je vous parlerai plus en détail de la société et un peu de leur histoire, bien sûr, d'où ils viennent, quel est leur état d'esprit, même si je vous en ai parlé un petit peu. Et puis surtout, on verra aussi leur site internet un peu plus profondément. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce long unboxing vous a plu. Et puis, bah écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501